Eh bien salut tout le monde c'est Neuel96 et aujourd'hui on se retrouve sur la bêta de Destiny. Alors je vous donnerai à la fin la vie d'AlexDragon78 qui n'est pas avec moi pour commenter cette vidéo. Donc je vais vous faire une vidéo sur le multijoueur. Donc déjà je vais vous présenter le menu quand vous avez votre perso. Donc là en l'occurrence je fais une chasseuse. Donc c'est pas mon perso principal, enfin c'est le perso que j'ai joué le plus mais le perso avec lequel je jouais avec Alex c'est le titan. Vous avez trois classes, titan, chasseuse et arcanistin ou quelque chose d'un genre. C'est plus les mages. Donc ça a un côté RPG puisqu'il faut que vous vous occupez de la défense de votre perso, de l'esthétique et des armes. Donc vous pouvez avoir trois armes pour le multijoueur. Donc vous aurez des munitions pour vos armes principales mais après les munitions pour vos armes spéciales et lourdes, vous les obtiendrez par des packs de munitions en fait. Donc vous pouvez les sélectionner. Donc voilà. Donc en fonction de vos persos vous avez différents pouvoirs. Donc voilà. Donc on va sans plus tarder partir sur le multijoueur. Donc il faut faire choisir la destination. Allez sur le petit curseur qui est là. Et allez ici. Donc là pour le moment, enfin je pense que c'est que sur la bêta que ça se fait mais pour le moment en fait vous rejoignez juste des joueurs ou alors ça cherche des joueurs, vous êtes avec des joueurs mais vous ne pouvez pas choisir la map. C'est sur une map aléatoire donc il me semble qu'il n'y a que deux maps de disponibles. Il y a une map sur la lune avec des vaisseaux. Et une map sur Vénus je crois où c'est plus du combat rapproché. Donc c'est une bêta qui a été ouverte tout le week-end là du 26 au 28 il me semble. Donc ce jeu ça a été fait par les créateurs d'Allo Bungie. Donc ils ont Bungie qui ont fait jusqu'au Allo Reach qui est leur dernier. Après ça a été repris par 343 Industries. Voilà voilà. Bon il y a l'air d'avoir pas mal de joueurs quand même parce que ça fait déjà trois parties que je fais et il y a pas mal de joueurs. Chaque fois ça se trouve assez rapidement. J'aime bien c'est le chargement aussi. Vous voyez tous les vaisseaux de vos adversaires, enfin de vos adversaires et de vos équipiers. Et de vos coéquipiers. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Non je ne sais pas. J'aime bien aussi c'est l'arrivée quand vous arrivez sur la planète où vous allez vous battre. C'est assez sympa la petite musique qu'il y a de fond et tout ça mais vous allez découvrir. Si vous n'avez pas encore vu bien sûr. Alors. Le chargement. Ah voilà. Donc j'espère qu'on entendra bien parce que je ne pense pas que j'ai mis le son assez fort. Donc là donc voilà on est sur Vénus. Donc ça va être du combat rapproché. Donc c'est le dernier. Voilà donc il n'y aura pas de véhicule. Donc j'aurais bien aimé vous montrer des véhicules. Voilà la vidéo d'entrée. Moi je suis derrière à gauche. J'aime bien les petites vidéos d'entrée. Elle est très sympa. Donc graphiquement je suis sur Xbox 360. Donc je ne vais pas le répéter à toutes les vidéos. Mais je suis sur Xbox 360. Je filme comme d'habitude avec mon téléphone. Et un commentaire et en live aussi. Donc j'espère vous ne pas faire une vidéo de gameplay toute pourrie. Donc tout ce qui est grenades et accessoires que vous pouvez voir à gauche. Donc ça se régénère en fait. Ça ne se ramasse pas sur la carte. C'est comme des pouvoirs qui se régénèrent. Le corps à corps de ma classe. Donc c'est un petit coup de couteau. Oui le couteau de lancé ou le couteau comme ça. Donc j'ai balancé mon couteau de lancé pour arrière. Le radar. Donc comme vous pouvez voir en haut à gauche il est assez spécial. Il change un peu de l'ordinaire de tous les radars que j'ai vus. Donc là ce n'est plus des points. Mais des petites barres rouges qui prennent... Ah donc là c'est tout près vu que le curseur est devenu carrément tout rouge. Comme vous avez pu le voir si vous avez regardé mon radar. Et donc voilà. Donc là les balles vertes ça peut de... Ça donne des balles pour mon fusil de sniper. Après les munitions lourdes on y reviendra plus tard si j'arriverai à les avoir. J'aimerais bien trouver du monde aussi là parce que je m'enloue. Oula je fais un peu n'importe quoi. Donc vous voyez les... On peut tuer assez rapidement les adversaires. Et Balboira récupérée sur les ennemis. Donc c'est de la domination pour le moment le seul mot qui a. Donc je ne sais pas si je l'ai dit. Excusez-moi si je radote un peu. Et vous avez la barre de super pouvoir que vous pouvez voir au-dessus des armes là. Un peu à gauche c'est une petite barre blanche. En fonction que je tue ou pas des ennemis elle augmentera toujours. Mais dès que je tue des ennemis elle augmentera encore plus vite de quelques secondes. D'accord des grenades téléguidées je ne sais pas quel cas ça. C'est ça mais c'est intéressant. Moi pour ma part j'ai que des grenades incendieuses. Après il me semble que le titan... Ah bah ça doit être l'arcaniste. Ouais voilà ça doit être l'arcaniste parce que le titan lui il a des grenades flash qui explosent et qui font quand même pas mal de dégâts. Donc excusez-moi pour les bruits de fonds. J'avais pourtant prévenu mes soeurs de ne pas faire de bordel. Mais elles ont foutu le bordel. Donc j'espère pas que ça fera bruit de parasites dans la vidéo. Donc là je vois qu'au radar il y a quelqu'un qui bouge par ici. Tu bouges ou... Ah non il bouge pas en train de dire. Ah non super charge. Ah non super charge et donc c'est à dire que j'ai mon super pouvoir. Donc je vais essayer de... Voilà c'est un magnum là. Donc j'ai jusqu'à trois coups avant qu'il s'arrête et j'ai chié et j'ai trois coups. Et je dirais qu'un bien. Et je vais vous enverser dommage j'aurais bien aimé faire un full team. Nous avons été stylé pour la vidéo mais non. Elle n'allait pas s'attendre à ça avec moi. Donc les fusils. Donc là je vais vous donner moi ce que je pense du jeu. Donc en soi il est pas trop mal. Le fait que la campagne se déroule toujours presque... Je vais dire c'est presque tout le temps le même environnement en fait. C'est juste que les missions changent par rapport à l'environnement. C'est assez... Ça peut être critiqué. Moi je trouve que c'est pas terrible. J'aurais préféré qu'on change d'environnement. Par exemple qu'on passe de ruines à une jungle ou à une... Ou je sais pas une fausse sceptique par exemple. Enfin qu'on change un peu quoi d'environnement. Parce que là c'est un peu lourd d'être tout le temps sur le même environnement. J'espère que ça sera changé par la suite. D'accord. Elle m'a mis la misère. Ah d'accord. Elle avait une grosse en plus. Donc l'arme de lourde. Moi je ne sais pas pour vous. Mais il faut que j'appuie sur A et B pour la sortir. Donc ça m'oblige à m'accomplir. Donc je ne sais pas si c'est obligé de faire ça comme ça. Donc c'est sécurisé. Pareil. Je ne suis pas un... Donc je dois revenir aux défauts. Mais je commence souvent par les défauts. Ce que je trouve dommage c'est qu'on ne puisse pas choisir un map qu'on veut faire. Pour le multijoueur. Donc c'est assez aléatoire. Après peut-être que certaines personnes aiment ça. Moi personne n'aime l'enfant. J'aime pas vraiment. Après c'est une version bêta. Donc ça sera sûrement changé. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Le nombre de joueurs correspond totalement à la taille des maps. Même si celle-là avec les véhicules... Pourrait paraître grande au final. Quand on la connaît elle est plutôt de type moyenne je dirais. Voilà pour ça. En fait je suis assez concentré aussi dans la partie. Parce que j'ai pas envie de vous faire un gameplay tout pourri. Parce que j'aimerais bien vous montrer une bonne partie aussi. C'est un peu le but. Donc là j'ai vu au radar qu'il allait passer par là. J'aime beaucoup mon arme. Donc les armes vous pouvez les améliorer. Donc ça c'est un point positif. Parce que là pour vous négatif j'ai plus grand chose à lire. Amélioration de véhicule. Donc j'y en a après pour ça. J'aime beaucoup. Enfin les armes elles sont pas trop mal d'esthétique. Les viseurs sont assez sympas. Comme vous pouvez voir le viseur du sniper et tout ça. Elles sont vraiment sympathiques. Après les armes sont assez similaires. Donc j'espère qu'il y en aura d'autres aussi. Parce qu'elles se ressemblent toutes quasiment. Enfin il n'y a que trois sortes d'armes différentes. J'ai l'impression qu'il y a... Après elles sont pas les mêmes noms. Enfin là j'ai arrivé. Allez bouche la balle. Je voulais le tuer au sniper. Donc comme vous pouvez voir le sniper fait un petit point en rouge. Donc c'est pas du tout un marqueur laser que le mec il s'est mis. C'est juste que c'est comme ça. Quand vous vous êtes grillé. C'est mis en rouge. C'est comme ça. Vous y pouvez rien. Je sais pas comment ça c'est que je perds mon bouclier comme ça. Vous avez capturé la zone B. Donc voilà. Donc j'en étais au point positif. Donc les armes ça se passe en armes principales. Et si ça compte on put les armes tiens bouffe la grenade toi. Ne fais pas ce qu'il y a ton pouvoir de fou. Donc il a le pistolet solaire lui. Donc le sniper donc c'est... Comment dire... Pas trop mal je trouve l'utilisation du sniper assez sympa. Donc ça revient au même que dans Halo. C'est à dire que le sniper bouge pas. Donc c'est deux balles dans le torse. Et c'est une balle dans la tête. Vous allez pouvoir placer une balle dans la tête. C'est pas si facile que ça du fait que les mecs courent beaucoup. Il y a quand même les pouvoirs pour sauter. Vous avez quand même des mini jetpack ou des doubles sauts. Et le gameplay est finalement assez rapide. Il est pas lent. Vous pouvez pas vous ennuyer en fait quand vous jouez. Alors voilà pour les points négatifs et positifs que j'allais faire. Pour ma part sinon le jeu je trouve vraiment bien. La communauté a l'air plutôt sympathique. Du moins sur la... Oh d'accord. Sur la bêta. Il m'a fait peur cette fois. Et ouais donc je m'attendais vraiment à des boucliers comme à Halo aussi. Vous savez les... Enfin je sais pas pour ceux qui ont joué Halo. Je trouve que les boucliers sont vraiment énormément résistants. Et vous avez beaucoup les déballes des fois les mecs ils ne meurent pas. Donc c'est assez affreux. Et ah aussi je vais revenir sur un point positif. C'est qu'en fait vous pouvez choisir vos armes. Contrairement à Halo vous pouvez avoir un sniper. Voilà. Ah je vais peut-être pouvoir avoir des munitions d'armes lourdes. Vous pouvez avoir des snipers directement dans la partie. C'est vraiment vous qui choisissez les armes que vous avez quand vous commencez la partie. Ah j'ai des munitions pour ma grosse arme. Donc ça fait mal les grosses armes. C'est assez cheaté. Mais au final des balles. Vous en trouvez pas si souvent que ça. Donc ça va utiliser avec modération quand même. C'est plus des balles spéciales. Parce que les armes spéciales c'est des armes qui ont une cadence rapide. Mais qui sont pas précises de loin. Soit au contraire c'est des armes très puissantes avec une cadence faible comme le sniper. Pour un moment il n'y a que ça. Les spéciales aussi. Les grosses armes lourdes vous avez un 11 roquettes. Et voilà. Donc c'est tout ce qu'il y avait pour la bêta. C'est à dire pour les armes. Donc comme vous pouvez voir aussi quand je vise le radar ne s'affiche plus. Il s'affiche plus du tout. C'est assez... Ça demande de la stratégie quand même. Ça paraît pas. C'est pas que du bourrinage ce jeu non plus. C'est pas mal de stratégie je trouve. Il faut essayer d'être tactique. Et jouer les objectifs. Donc là en l'occurrence c'est de la domination. Donc c'est vraiment sympa de mettre de la domination dans un jeu comme ça. Parce que ça oblige à jouer objectifs. Oh mince. De balle. Oh bah d'accord. Alors ça c'est sympa. C'est l'attaque des titans justement. Et là il arbre des orbes de lumière. A quoi ça c'est ? Bah tout simplement. Quand vous avez pas votre jauge comme moi là. Les jules dorées. Donc c'est à dire que je peux utiliser mon sort spécial. Quand votre sort spécial est déjà utilisé. Et bah les orbes vous permettent de l'avoir un peu plus rapidement en fait. Oh là là je fais ma quiche. Oh là là ma quiche. J'aurais pu utiliser mon sort là. Je crois ce que je veux. Donc en fonction de ce que vous ferez comme score. Et comme nombre de kills d'affilée. Ou de médaille. Donc les petits rubans que vous pouvez voir des fois. De temps en temps sur la partie. Pas de place pour l'appétit. D'accord. La partie est déjà finie. Donc 12 minutes. Le gameplay était assez rapide. Mais voilà. Donc on a fait assez rapidement le tour. Je pense. Pour ce gameplay. Donc je vais essayer de mettre. Ah non d'accord. C'est pas fini. Ah non. Je crois que c'était fini. Excusez-moi. Je crois que c'est vrai qu'il y a un cri vainqueur. Et puis il y avait la musique de victoire. Et puis il y avait le commentaire du mec à la fin. Donc je n'ai pas encore vraiment compris le concept. Ah là voilà. C'est un pouf mon cut. D'accord. J'ai fait ça n'importe comment. D'habitude je rentre. Et là pour faire la vidéo je fais n'importe quoi. Mais c'est génial. Donc le sniper il n'est pas très beau là. Celui que j'ai. Mais bon il est assez performant. Après il y en a un deuxième qui ressemble plus à un... Qu'un... Mais voilà. Voilà. Là on a gagné. Et là c'est ce qui est marrant. Vous pouvez danser à la fin comme... Non mais tu as pas moi. Elle m'a quand même tué. C'est ce que je ne voulais pas qu'il m'arrive. Donc voilà. Donc pour le multijoueur je pense que j'ai fait le tour. Donc voilà. Quand vous gagnez... Ah putain c'est la luminosité. Mon dame il est tout blanc. Vous voyez ce que vous avez gagné. Les performances. Donc j'ai... J'ai 4 de ratio. Non. J'ai 4 de ratio. Ah d'accord. 27 kills. Oh bah ça va. J'ai fait 7 captures. Donc on voit que tout le monde joue plus ou moins l'objectif dans ma team. Un 7, 8, 6, 7, 6, 6, 7. Enfin voilà je ne suis pas là pour faire non plus les scores et tout ça les critiques. Donc là c'est les compétences que l'on débloque. Donc pistolet roll et contrat. Donc les contrats c'est ce que vous pouvez faire dans la campagne multijoueur. Donc là c'est des contrats qui permettent d'augmenter votre grade. Dans la bêta le grade maximum c'est le niveau 8. Pour éviter de monter trop haut non plus. Donc là je vais passer à autre chose. Je vous ai dit un gameplay multijoueur. Mais au final je ne vais pas faire que du multijoueur. Je vais aussi vous montrer... Qu'est-ce que je pourrais bien vous montrer d'autres. Donc les missions sont un peu longues et c'est plus à faire en coopération. Et la tour c'est quelque chose où dès que vous arrivez. Vous arrivez avec des joueurs. Et vous pouvez marchander des armes et tout ça avec des ir. Je vais vous montrer quoi. Ah oui donc on peut améliorer les armes. Quand il y a une petite croix verte comme ça. Donc c'est que les armes vertes ou les accessoires qui sont peu communs comme ça à envers. Et qui peuvent être modifiées. Donc par exemple qu'est-ce que... Bah tiens le sniper qu'est-ce que je peux en mettre dessus hors la loi. C'est quoi le hors la loi ? Bon on va voir ça tout de suite. Ah oui. Qu'est-ce que ça fait le hors la loi en fait ? C'est une gâchette rapide je pense. Je peux améliorer ça. Alors qu'est-ce que ça va lui donner ? Augmente la vitesse de rechargement des fusils d'éclaireurs. Ah ça c'est intéressant pour les snipers. Donc ça ça a l'air de s'avérer d'être une classe sniper là. Classe chasseur. Rodéo réduit l'ouverture de l'angle de recul de cette arme. Donc en gros vous avez moins de recul. Donc pour les améliorations vous utilisez de l'argent. Ça a l'air de se passer comme ça. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer ? Donc les armes... Bon j'essaie d'arrêter avec les doncs là parce que je n'arrête pas. Les armes. Donc merde. Voilà je refais le feuille. Je vais péter un cap tout seul. Vous pouvez comparer les armes par rapport à votre arme principale que vous avez mis. Donc l'arme sélectionnée. Donc on voit que la cadence s'affiche en rouge. C'est-à-dire qu'elle est très mauvaise. Et l'impact de la portée s'affiche en vert en l'occurrence. Donc voilà. Je vais péter un cap. Je vais me tuer sur la vidéo. Ce qui est en vert c'est ce qui... Bah ça paraît logique. C'est les performances qui sont meilleures que l'autre arme. Plus d'impact et tout ça. Donc apparemment ça a l'air d'être vraiment mieux par rapport... Je vais jouer avec une arme de merde. Bah ça va pas m'empêcher de vous montrer une bonne vidéo. Le FR3 donc c'est une arme que j'aime beaucoup. Ça désintègre. Enfin bref on va pas s'attarder sur les armes. Je voulais vous montrer le mode création avant de... Pour terminer cette vidéo. Et avant tout... Et puis pour vous dire aussi le commentaire d'Alex. Ce qu'il en pense du jeu. Et voilà. Donc voilà. Moi j'ai mes deux persos. Le titan. Et la chasseuse humaine. Donc on va créer un perso. Donc donc donc. Oh putain. Titan. Donc. Je vais me tuer. Je vais me tuer. Titan c'est la classe que j'utilise sur mon perso principal. Vous pouvez voir les sorts affichés. Bon. Assaillant. Donc vous frappez le sol. Vous sautez et vous frappez le sol. Et apparemment quand on atteint le niveau 15. On peut faire une bulle. Enfin comme un bouclier. Chasseur donc. C'est la classe que je vous ai montré. Arcaniste. C'est la classe avec les grenades TID apparemment. Voix abstiale donc. Ça Alex je l'ai vu faire. En fait il saute en l'air je crois. Et ça fait une. Projeter une décharge de lumière abstiale. Et désintégrer les ennemis dans un champ d'explosion. Ça peut être sympa ce qui est. Je vais juste vous montrer la création de soldats. Voilà. La création de perso elle est assez sympa. Vous pouvez faire trois races. Les humains. Les éveiller. Donc vous appuyez sur. Pour voir la tronche qu'ils ont. Les exos. C'est des synthétiques je dirais. C'est des machines. Moi je vais prendre un homme. Le visage. Les visages. Je vais essayer de vous faire mon perso. Que j'ai fait. Le principal. Avec les yeux bleus. Les cheveux. Je lui ai mis cela. Et en fait je croyais qu'on était obligé de mettre un signe distinctif. Donc c'est juste des petites peintures comme ça. Je ne sais pas si vous voulez vous faire un clan. Le clan des crânes rouges ou orange. Enfin bref. Moi j'ai mis ça. Parce que je crois que c'est obligatoire. Donc du coup il se retrouve avec des vieilles peintures de guerre marron. Là sur la face. Et il a une bonne tête. Voilà voilà. Donc on va se cliquer sur ça. Alors Alex. Comment dire Alex lui. Ce qu'il a bien aimé dans le jeu. En soi il trouvait que les graphismes étaient sympas. En général il a bien aimé le jeu. Tout ce qu'il a à dire dessus il me semble. Si je me rappelle bien ce qu'il a dit. C'est que. En fait. C'est. Il conseille juste de jouer à deux. Et je suis entièrement d'accord avec lui. Jouer tout seul à ce jeu. Ce n'est pas que ça peut être chiant. Mais à deux vous pouvez vous faire bien plaisir. Des bons petits scénarios bien sympas. Enfin des trucs assez assez marrants. Au final. Ça donne quelque chose de plutôt sympa. A2. Vous pouvez invoquer des motos aussi dans le mode histoire. Je crois qu'aussi on peut invoquer ça dans le mode multijoueur. Je ne suis pas sûr. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Je crois que c'est tout. J'ai terminé sur les commentaires de la lettre. J'ai parlé des armes. Ce qu'on a apprécié ou moins apprécié. Le don que j'essaie de vous le faire un peu moins sur les vidéos quand même. Les coiffes. Ce n'est pas trop. Il y en a quand même des sympas. Chez les humains. Chez les humains. Oh là 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 les mecs. Il y a 2-3 coiffes. C'est tout. Alors là c'est archi nul. Mais bon là le perso que j'ai créé il est assez sympa au final. Il ressemble à presque. Alors moi le perso féminin. Je vais vous montrer. C'est pas compliqué. Il est comme ça. Et alors là c'est pas des lèvres marrons. Il y a des lèvres plutôt roses je crois. Voilà. Ah bah voilà. Là on a le perso que j'ai fait mais je suis. Chez les chasseurs. Donc voilà on va se. Voilà. Je vais me suicider. C'est avec la fin de New Griff 96. J'en ai marre de faire les dons. D'ailleurs Alex il m'a dit. Sur la vidéo de BF j'ai fait beaucoup de ça. Je m'en excuse. Je vais essayer d'arrêter ça tout de suite. On va se quitter sur cette vidéo. De Destiny. La version bêta donc du week-end. Donc je pense que ça va certainement changer. Ce jeu ça a l'air d'être quelque chose de vraiment bien. Je vous dis à la prochaine. Et on se voit sur une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501